Bonjour à tous, c'est Uncle Dim pour un nouveau tuto sur la 3D. Aujourd'hui on va essayer de voir comment on peut réaliser ce type d'image. Donc on voit des morceaux et une forme liquide. Donc en fait, ça, ça provient donc d'une animation, qui est celle-ci. Donc une sphère transparente remplie d'un liquide qui vient se fracasser contre le sol et le tout part en éclats. Et donc on va voir comment, à l'aide de Cinema 4D et du logiciel RealFlow, on va pouvoir réaliser ce type de plan ou ce type d'animation. Donc, pour commencer, on va aller dans Cinema 4D et on va tout d'abord se créer un petit projet. Donc ce projet, on va le faire sur 5 secondes. Donc comme je suis en 30 images par seconde, alors parce que j'ai ce petit panel là, sinon c'est CTRL-D pour le faire apparaître. On trouve ici IPS images par seconde 30, donc on va rester comme ça, à 30 images par seconde. Et au niveau de la timeline, ici, on va mettre 150. On va ensuite voir, avant de se lancer dans le chantier, on va avoir 2-3 notions. Donc tout d'abord, on va ajouter un sol, donc ce sera notre sol définitif. Et on va ajouter une sphère qu'on va surélever. Et on va tout d'abord voir comment ajouter de la dynamique pour que, lorsqu'on effectue une lecture, une dynamique réaliste s'effectue. C'est-à-dire que l'apesanteur fasse tomber la bille vers le bas et vienne se fracasser sur le sol. Enfin, là, en l'occurrence, déjà tapé sur le sol. Donc pour ça, il existe un petit tag qui va bien. Donc on va faire clic droit sur la sphère simulation qu'origine. En revenant au début de ma timeline, maintenant, si je fais play, on voit bien ma sphère qui chute avec une gravité. Et pour qu'elle vienne rentrer en collision avec le sol, on va maintenant sur le sol, une fois sélectionné, faire clic droit, propriété simulation, corps collision. Et maintenant, si je reviens au début de ma timeline et que je fais play, on voit que ma sphère tombe bien. Donc ça, déjà, c'est la base de cette petite vidéo qu'on vient de voir. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que la sphère ne vienne pas bêtement tomber et, on va dire, s'arrêter sur le sol. Mais on veut qu'au moment où elle touche le sol, elle se fracasse en plein de morceaux. Donc pour ça, il va falloir qu'on casse complètement notre sphère. Et pour ce faire, on va utiliser un plugin gratuit qui s'appelle Trozy de Nitro 4D. Donc voilà le site. Pardon. Donc je vous mettrai le lien dans l'article du tuto. Donc c'est un plugin gratuit, on peut le télécharger, on peut faire une petite donation. Toujours sympa pour le développeur. Et on a même un lien qui nous emmène sur sa chaîne YouTube avec différents tutos, en anglais, mais différents tutos pour utiliser Trozy et utiliser les nouvelles fonctionnalités qu'il a mises à jour au fur et à mesure du temps. Donc comment utiliser Trozy ? Donc une fois que vous l'avez installé, comme tout autre plugin, dans le module externe, on trouvera Trozy ou Trozy. Ça nous ouvre cette petite fenêtre. Et donc on va voir comment casser l'objet. Donc je vais tout d'abord enlever le petit tag ici de simulation en faisant un clic supra au clavier. Et une fois ma sphère sélectionnée, je vais prendre un nombre de pièces. Donc par exemple on va en mettre 10 pour l'exemple. Une fracture en random. On va laisser ses valeurs par défaut. Et on va faire break. Donc là, Trozy, vous voyez, il est assez rapide. Il n'a même pas mis une seconde. Et donc en une demi-seconde, le plugin m'a créé un objet Mograph fracture, dans lequel il a positionné 10 pièces qui correspondent aux 10 découpes qu'il vient de faire par son calcul. Et il m'a ajouté ici un petit tag de dynamique. Avec, si on va dans l'onglet collision, la modification d'hérité propriété qui est par défaut sur aucune. Il l'a mis sur appliquer propriété aux enfants pour que le tag s'applique sur chaque enfant de l'objet Mograph fracture. Et donc maintenant, si je retourne en arrière sur ma timeline et que je fais play, on a bien ma sphère qui tombe et qui vient se fracasser. Alors déjà, premier souci que je trouve, c'est que lorsqu'on fait ça, Trozy, lui, par défaut, vient couper l'objet de manière aléatoire. Et peu importe l'endroit, on va avoir des pièces résultant qui vont avoir une taille qu'on ne va pas pouvoir choisir. C'est-à-dire que lui-même, dans ses calculs de randomisation, va choisir un petit peu comme il veut la taille des pièces, peu importe l'endroit de la sphère. Maintenant, pour que ça soit un petit peu réaliste, lorsque ma bille frappe le sol, il serait malgré tout logique d'avoir au point d'impact des pièces qui soient plus petites, et plus on monte vers le haut, et plus les pièces soient de taille importante. Pour apporter un peu de réalisme, ce qui me paraît assez logique, je pense que vous en conviendrez. Donc pour faire ça, on va ne pas utiliser ce mode de fracture, on va en utiliser un autre. Automatiquement, d'ailleurs, Trosy, lorsque j'ai fait mes fractures, m'a créé une matière intérieure et extérieure. Donc juste pour bien voir la matière intérieure, je vais faire un truc bien moche. Intérieure rouge et extérieure vert. Donc on a bien notre sphère qui est verte, et lorsqu'elle tombe, on voit bien l'intérieur qui est rouge. Donc on va supprimer ça. Donc ça c'est la manière dont on va couper l'objet. Donc je vais remettre une sphère. Donc pour éviter de refaire cette manip, on va voir qu'il y a une petite option qui permet de ne pas à chaque fois remettre l'objet qu'on veut couper. Donc pour ne pas, pour un petit peu mieux contrôler en fait la fracture de l'objet, on va changer dans l'onglet Trosy le mode random, et on va mettre en Voroneuil. Et une fois qu'on a mis en Voroneuil, on a une nouvelle notion qui apparaît, qui est le bail ici. Et l'intérêt ici, c'est qu'on va pouvoir glisser une spleen à l'intérieur, et la découpe va se faire autour de cette spleen. Donc pour que ça soit un petit peu plus explicite, si je prends un cercle, je vais me mettre en vue de hauteur, on va la mettre un petit peu devant, on va la réduire en taille, la glisser à l'intérieur, la surélever un petit peu, et ici en avant, voilà, ce n'est pas forcément le but d'être précis, mais c'est de vous montrer l'intérêt. Donc le cercle ici, je ne pourrais pas l'ajouter directement, parce que ce n'est toujours pas une spleen, il va falloir que j'autorise les modifications dessus, donc une fois cliqué, c'est pour autoriser les modifs. Maintenant, je peux venir la glisser dans le bail, on va laisser 10, et d'ailleurs, avant de cliquer sur Break Now, pour éviter de rajouter à nouveau la sphère, donc déjà on va cliquer sur la sphère, pour dire que c'est elle qu'on veut casser, on va dire Keep Original Object, donc comme ça il va garder cette sphère, il ne va pas la supprimer après le traitement. Et on va faire Break Now. Donc vous voyez, la sphère, il me l'a laissée, et il me l'a cachée. Et donc maintenant, on retrouve toujours le même principe, sauf que maintenant, au niveau ici, de mon cercle qui est là, si je me mets en affichage, go rolling, on verra peut-être un peu mieux, on a des fractures qui sont plus, je dirais, prénominantes au niveau du cercle, que derrière. Donc c'est peut-être pas encore ultra-flagrant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire apparaître le sphère, on a la sphère, excusez-moi, on va mettre ici, on va dupliquer, CTRL, je glisse des places, on va en rajouter une, qu'on va agrandir encore, qu'on va toujours mettre à l'intérieur, comme ça. si maintenant, je les sélectionne toutes les deux, avec shift, connecter et supprimer les objets, que je glisse à l'intérieur de mon plugin Trozy, je choisis à nouveau ma sphère, et je clique sur break now, alors peut-être qu'il n'y a pas assez de pièces aussi, on me dirait. Donc voilà, on commence à avoir, un objet qui est beaucoup plus fracturé, ici, et ici, beaucoup moins de pièces, 8. Donc si je l'avais fait, sur le bas, alors j'aurais pu faire tout de suite, on aurait, tout de suite, une fracture beaucoup plus sympa, donc au lieu de parler dans le vent, je vais prendre mon cercle, que je vais faire tourner, hop, je maintiens shift, c'est une fois que j'ai commencé, pour mettre les petits crans qui vont bien, je refais apparaître ma sphère, je déplace mes sphènes, hop, pardon, vers le bas, 8. Je les cale, à l'intérieur, voilà, si maintenant, je clique sur ma sphère, que je redéplace ma spleen, et que je fais, en cliquant sur ma sphère, break now, si maintenant, je fais play, on voit qu'en bas, les objets fracturés, enfin, les morceaux générés, sont plus petits, que ceux du haut, j'en ai mis que 10, et puis sûrement pas assez, c'est pour ça que ça donne pas un résultat terrible, donc on va refaire apparaître la sphère, glisser, le cercle, on va mettre 50 morceaux, ça donnera peut-être quelque chose de plus réaliste, je reclique sur ma sphère, et break now, donc là, forcément, le temps, on va être plus long, 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 voilà, ça a mis 10 secondes, donc vous pouvez voir, à chaque fois que j'ai fait, j'ai fait un traitement ici, en cliquant sur break now, il m'a généré à chaque fois, un couple de textures, on verra comment nettoyer ça après, donc là maintenant, j'ai une sphère qui est beaucoup plus, là on le voit bien, fracturée sur le bas, alors qu'en haut, on a beaucoup moins de fractures, ce qui fait que, si maintenant je lance la timeline, la lecture sur la timeline, on voit qu'en bas, c'est beaucoup plus, au niveau de la chute, on a des gros morceaux, entre guillemets, sur le haut, et en dessous, c'est vraiment des tout petits morceaux, donc là on commence à obtenir, quelque chose de plus réaliste, et de plus sympa, donc voilà le principe, avec lequel on va venir casser, notre sphère, qui va nous servir dans l'animation finale, ou dans le plan final, qu'on va vouloir réaliser, lorsqu'elle sera remplie de peinture, mais avant, avant de me lancer, avant de me lancer, à vous montrer avec une sphère vide, je vais vous montrer un autre principe, enfin un autre intérêt d'utiliser Trozy, pour faire la découpe de l'objet, c'est que lorsqu'on va vouloir travailler, avec ici cette sphère, donc entre guillemets, tous ces éléments là, dans RealFlow, si on veut les exporter en l'état, c'est pas possible, dans le sens où, les pièces subissent le tag de dynamique, de mot graph, de mot dynamique, pardon, donc le problème, c'est que si je veux exporter la pièce, en fait elle sera fixe, même si je l'exporte de 0 à 150, parce que lors de l'export, avec le plugin qui permet d'envoyer des pièces, vers RealFlow, ce plugin là, ne connaît pas ce tag là, et donc ne sera pas déterminé, la position de la pièce 1, par exemple, à chaque frame, donc pour pouvoir exporter, vers RealFlow, vers tout autre logiciel, en fait il va falloir becquer, il va falloir conformer l'animation, sur l'intégralité de la timeline, donc en gros, c'est à dire que pour chaque frame, Cinema 4D, va mettre une clé sur la position en X, Y, Z, et une clé sur la rotation sur chaque axe aussi, donc là on peut voir que pour l'instant, ça reste, je dirais, assez propre au niveau des clés, vous voyez, on ne voit rien, si maintenant je reclique sur mon objet fracture, et dans le plugin Trosy, je vais dans bec, on va vouloir donc, bec, donc conformer, conformer, donc de 0 à 150, et je vais ensuite, donc cliquer sur bec now, donc on va voir, on voit que la timeline n'avance pas, mais le plugin, lui, en fait, lit l'animation, et donc on peut voir tout un tas de, tout un tas d'axes, c'est quand en fait, là, pour chaque frame, il y a une clé qui est positionnée, comme je vous disais, sur les positions X, Y, Z, et les rotations sur les trois axes, et lorsqu'il va avoir fini le traitement, en fait, on va tout simplement pouvoir enlever ce tagmographe, et lorsqu'on fera lecture, on aura bien l'animation comme on l'avait juste avant, et donc on pourra exporter tous nos morceaux, dans, entre guillemets, n'importe quel autre logiciel. Donc là, c'est assez représentatif, donc c'est un petit peu le foutoir, parce qu'il y a plein de pièces, mais en fait, là, on voit, comme toutes les pièces sont sélectionnées, on voit pour chaque pièce, ben, la spline de mouvement, qui est générée pour chaque frame, donc si je reviens au début, hop, on retrouve bien de la sphère à l'état d'origine, si je supprime maintenant ce petit tag, mode dynamique, donc là maintenant, je n'ai plus de dynamique, mais malgré tout, si je fais play, j'ai bien mon animation qui se lit, sans aucun problème. Donc, juste pour vous montrer, si je choisis ma pièce 1, et que je vais dans coordonnées, donc le fait qu'on ait la petite bille rouge, ça veut dire qu'on a une image clé, on a une image clé, vous voyez, elle rajoute même sur l'échelle, d'ailleurs, et ça se voit ici sur la timeline, donc si je reviens au début, donc là, vous voyez, on voit bien à chaque fois les valeurs qui changent, pour bien voir la rotation aussi, et donc, une fois qu'on aura notre animation, avec les pièces, qui ne subiront plus, la dynamique MoGraph, mais qui auront une image clé, sur chaque frame, on pourra exporter toutes ces pièces, vers ReelFlow, faire le traitement que l'on veut, c'est à dire remplir notre sphère, et ensuite, réimporter, réimporter le liquide, qu'on aura généré. Donc voilà les deux principes, je dirais de base, que je voulais montrer, avant de faire le projet, c'est à dire, enfin les trois, comment mettre de la dynamique, comment utiliser Trozy, pour contrôler à peu près, la découpe de l'objet, et comment utiliser Trozy, pour conformer, pour béquiller l'animation, pour ensuite pouvoir exporter les pièces, vers ReelFlow, vers un autre logiciel. Donc avant de commencer vraiment, juste dernière parenthèse, on peut voir qu'on a une tartine, on a une tartine ici de texture, parce qu'à chaque fois que j'ai cliqué sur Break Now, il m'a généré un couple de textures, inside, outside, donc on avait vu l'intérêt tout à l'heure, lorsque j'ai changé les couleurs en rouge et vert, maintenant il n'y en a plus que deux, qui sont utilisées. Donc pour faire un peu le ménage, si vous avez envie, si vous ne savez pas, ici c'est dans Fonction, et Supprimer les matériaux inutilisés. Donc là on ne retrouve plus que les deux matériaux, qui sont actuellement utilisés, par toutes ces pièces. Donc, maintenant on va partir sur notre sphère définitive, donc on va supprimer notre fracture, on va même supprimer notre sphère, et notre cercle, et on va juste garder notre sol. Donc, déjà première chose, on va rajouter une sphère, et on va vouloir qu'elle soit vide, c'est à dire que, elle est juste, que ce soit une sphère, avec juste une épaisseur, mais que l'intérieur soit vide, pour pouvoir, dans Reflow, pouvoir introduire une forme liquide. Donc pour ce faire, on va laisser la sphère ici, d'un rayon de 100 cm, et bien, et on va en mettre une autre. Donc pour faire plus simple, ça va éviter à faire ça, on va dupliquer celle-ci, comme ça elle aura exactement la même position, et sur la seconde, on va mettre un rayon de 90, ce qui fait qu'on aura, ce qui fait qu'on aura, un vide de 90, et une épaisseur de 10 cm. On va ensuite, faire une petite chose, c'est qu'on va changer, ici le type de maillage standard, pour avoir quelque chose de plus homogène, que le maillage standard, parce qu'on voit qu'on a quasiment des carrés ici, et en haut on a plein de petits triangles. Donc pour avoir un maillage un peu plus homogène, on va choisir un type octahèdre, donc là on a des triangles, un petit peu partout, qui ont à peu près la même taille. Et pour co-rendu, on ait des pièces qui ne soient pas trop, je dirais, ou on ne voit pas trop les formes polygonales, on ait à peu près des morceaux, qui correspondent à une sphère parfaite, parce que là si, par exemple, je décoche sphère parfaite, et que je lance mon rendu, là on peut voir un petit peu les angles, je vais en mettre un peu moins, je vais en mettre 12, et je lance un rendu, là vous voyez, on voit bien les angles, alors que si je coche sphère parfaite, malgré que j'ai que 12 segments, je retrouve à nouveau une sphère parfaite, on va augmenter le nombre de segments, car dans tous les cas, on va être obligé de transformer, enfin d'autoriser les modifications sur les sphères, et donc de perdre cette notion de case à cocher, sphère parfaite, donc pour co-rendu final, on ait quelque chose de propre, on va augmenter ici ce nombre de segments, ici on va mettre à 3, et on va voir que malgré que je n'ai pas la sphère parfaite de cocher, on se retrouve à nouveau avec une sphère qui est cohérente, qui est vraiment assez bien arrondie. donc une fois que j'ai fait ces deux opérations, je sélectionne mes deux sphères, maintenant shift, je sélectionne les deux, j'appuie sur C pour autoriser les modifications, je ne l'ai pas dit peut-être, ce petit icone là, on va le faire par cette icone d'ailleurs, donc là maintenant, les sphères sont devenues des formes polygonales, des objets polygonales, donc on perd, vous voyez ici, la petite case à cocher sphère parfaite, et une fois qu'on a les deux toujours de sélectionner, on va faire clic droit, connecter les objets et supprimer. Donc maintenant qu'on a fait cette manip, on a une sphère qui est vide de l'intérieur. Donc on va renommer cette sphère, sans l'accent et autres, quelque chose de plus propre. Au niveau de la hauteur, on a quelque chose de pas mal, on va juste voir à quel temps, il faudrait que ça tape le sol à une seconde, donc à peu près à 30 frames, donc on va rapidement rajouter un tag de dynamique, c'était un peu tôt, on va surélever, on ne va pas non plus monter trop trop haut, perdre trop de temps dans les calculs, voilà, on va rester comme ça. Et une fois qu'on est comme ça, on va pouvoir ressortir notre plugin Trosy, donc on va d'abord supprimer ces deux textures, on va rappeler notre ami Trosy, et on va aller ici, avec les paramètres qu'on avait tout à l'heure. Petite chose, c'est que je pense que je vais devoir décocher Find Polygon Connection, mais comme je ne suis pas extrêmement sûr de mon coût, on va laisser comme ça. Comme on a vu tout à l'heure, pour contrôler la manière dont va être fracturé l'objet, on va rajouter des splines, comme on a fait tout à l'heure. Donc ce cercle-là, on le met sur l'axe X, on va changer de vue dans le viewport pour faire quelque chose de beaucoup de cohérent. on va diminuer sa taille. On va le mettre à peu près ici. J'en avais mis trois, ce n'est quelque chose de pas mal. Donc pour dupliquer plutôt que de le faire ici, vous pouvez le faire en le déplaçant. Donc vous maintenez Control et vous déplacez. Et en lâchant, maintenant vous voyez, on a bien deux cercles. Donc le deuxième, on va le mettre approximativement ici. Toujours pareil, Control, je monte. On va mettre à peu près à la moitié. On va grandir pour être à l'intérieur. Donc là, on voit l'épaisseur. Donc j'essaye de faire en sorte que les cercles soient à peu près dans le centre. On revient dans notre vue 3D. On va maintenant sélectionner les trois cercles. Donc le premier Shift, le dernier. On va faire C pour autoriser les modifications. Et ensuite les trois sélectionnés. Clique droit, connecter, supprimer. On va glisser notre sphère, dans nos cercles, excusez-moi, la spleen en l'occurrence. Peu importe son nom, dans le petit bail ici. On va cliquer notre sphère pour bien que ce soit elle qui soit supprimée. Enfin, en l'occurrence, casser. On peut supprimer ce petit tag de dynamique qui ne sert pas à grand chose. Et maintenant, on va faire Break Now. Alors, petite chose, c'est que par rapport au fait que la sphère soit vide, il me semble qu'il fallait que je décoche Find Polygon Connection pour éviter qu'il considère que le vide à l'intérieur de la sphère, soit du plein en fait. On va laisser faire le calcul et on verra ce que ça donne. Vous voyez, il est toujours en cours. Vous voyez, j'ai aussi laissé 50 au niveau des pièces. Pas besoin de faire des milliards de polygones. Et donc, effectivement, il m'a généré deux choses. Et je pense que la deuxième, ça doit être la sphère. Alors ça, celle-ci. Ouais, voilà, ça doit être ça. Ça, c'est la sphère qui est à l'intérieur. Et il me semble qu'en décochant Find Polygon Connection, en fait, du coup, il ne génère pas de fracture pour l'objet qui... Enfin, pour le vide qui est à l'intérieur. Alors, plutôt que de parler dans le vide, on va supprimer ce qu'il nous a généré. On va refaire apparaître la sphère. Et on va décocher Find Polygon Connection. Et pour éviter qu'il nous génère un objet fracture par objet fracturé, on va cocher cette case-là. Et donc maintenant, si je fais Break Now, Alors, ça, j'ai vu. À partir du moment où je coche Use One Fracture, si quelqu'un sait pourquoi j'ai ce message-là, qu'ils me le disent, bon, ça ne change pas grand-chose. Ça fonctionne bien malgré tout. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'un seul objet fracture. Et normalement, si je prends une pièce, voilà, ici, et que je la bouge, on a bien notre sphère vide. Je ne sais pas si ça se voit bien la vidéo. Avec une épaisseur. Donc ça, ça me va. Et j'ai oublié de faire quelque chose, bêtement. Je n'ai pas rajouté ma spleen. Donc du coup, j'ai des fractures qui sont aléatoires et qui ne respectent pas mes petits splins de découpe. Excusez-moi pour le petit contre-temps. Donc je ne sais pas où la vitesse à laquelle ça ira. C'est pour ça que je vais avancer assez rapide comme plugin. Bon, je n'ai pas mis non plus trop trop de pièces. Ça ne sert à rien de... Vous voyez, toujours ce petit message. Donc. Donc. Si. Maintenant, je regarde. Je devrais... Si j'enlève ce petit chapeau. On a toujours bien un vide à l'intérieur. Toujours une épaisseur parfaite. Et ce coup-ci, on a des morceaux qui respectent beaucoup mieux mes cercles, ici. Que j'ai créés. Et donc maintenant, si je fais play. Voilà. On a quelque chose de plus sympa. Donc avec des petits morceaux sur le bas et des gros morceaux sur le haut. Là, on commence déjà à avoir quelque chose que l'on veut au final. Si là, je lance un rendu, on va déjà voir, on va voir qu'on va devoir faire quelque chose parce que là, on voit que notre sphère n'est plus parfaite. Donc on va déjà nettoyer ici les matériaux inutilisés. Et on va maintenant faire quelque chose parce que si je lance la lecture, on voit que tout de suite, les morceaux partent. chose qu'on ne veut pas, parce qu'on ne veut pas, parce qu'ensuite, si on la remplit d'eau dans Railflow, on va voir que la flotte va pouvoir partir tout de suite. Chose qu'on ne veut pas, on veut que ça reste une sphère, que les morceaux restent collés jusqu'au point de chute. Pour faire ça, voilà la technique que j'ai trouvée, c'est tout d'abord de mettre en cache la dynamique. Pour ça, on sélectionne le tag de dynamique, on va dans l'onglet cache et on fait conformer. Maintenant, si je fais play, l'animation va d'ailleurs aller beaucoup plus vite. Et on va toujours, sur ce petit tag de dynamique, aller à l'onglet collision et on va jouer sur ce paramètre d'autocollision qu'on va venir activer, désactiver au moment de la chute. Donc pourquoi ? C'est ce que j'explique avant par ailleurs. Je vais vider le cache pour qu'on comprenne bien. A l'onglet collision, je laisse autocollision. Ce qui veut dire que les objets s'entrechoquent les uns avec les autres. Si maintenant, je le décoche, on va voir qu'on n'aura plus le souci de petits morceaux qui partent. Vous voyez, ma sphère jusqu'à... Juste avant la collision est toujours à peu près parfaite. Et là, le problème, c'est que les morceaux, du coup, peuvent se rentrer les uns dans les autres. En gros, ça fait un petit peu n'importe quoi. Donc on va remettre en cache l'animation en l'état et on va trouver la frame. Voilà. Donc là, on est pas mal. La frame d'après, ça pète. Donc à partir de ce moment-là, on va revenir activer l'autocollision. Et juste avant, on va la laisser en l'état. Donc je coche autocollision, je maintiens contrôle, je mets l'image clé. et la frame d'avant, je décoche et je mets une image clé. Pour voir, je vide le cache et je retourne au début et je conforme. Et si maintenant, je fais play, on n'a plus le problème qu'on avait auparavant. C'est-à-dire que, peu importe l'endroit, on voit que les morceaux restent bien accrochés. et au moment de la chute, on a bien les morceaux qui s'éparpillent. Donc là, on avance. Ça commence à être sympa. Une fois qu'on a fait ça, on va peut-être gérer un petit peu des paramètres, justement, de collision et autres. Donc en fait, lorsqu'on est sur un tag de dynamique, à l'onglet collision, on a aussi là trois paramètres, qui sont rebond, friction et bruit de collision. Donc si jamais vous voulez savoir rigoureusement, d'ailleurs, à chaque fois, les paramètres et à quoi ils correspondent, vous cliquez sur un, vous faites clic droit, affichez l'aide. Et là, automatiquement, vous allez comme ça avoir l'aide en français de exactement à quoi correspond la valeur. Mais grossièrement, le rebond, c'est le rebond au moment où un objet frappe un autre. la friction, c'est l'adhérence entre justement les deux éléments qui viennent s'entrechoquer. Donc pour éviter que ça glisse, parce qu'on peut voir par exemple que là, les morceaux glissent super bien. Alors ça fait un petit peu patinoire. Et le bruit de collision, alors là, c'est la différence de comportement lorsqu'il y a une collision que les objets ne réagissent pas tous de la même manière au moment où ils s'entrechoquent les uns avec les autres. Donc, moi j'avais diminué vachement le rebond parce que c'est pas non plus une balle de ping-pong. J'avais augmenté la friction donc sur les deux tags à chaque fois. Donc pour voir ce que ça donne, on va vider à nouveau le cache et le conformer. Donc le fait de faire ça, ça évite à chaque fois lorsqu'on fait play que le système calcule en temps réel la dynamique. Elle est déjà calculée. Donc voilà, on voit qu'on a déjà des... ça part moins dans tous les sens. Donc là, ça me va déjà. On n'a pas trop de bizarri. Des fois, on peut avoir des pièces qui partent un peu bizarrement. Là, ça reste assez cohérent. L'animation va plutôt bien. Donc on va rester là-dessus. Et donc, comme on a vu tout à l'heure, maintenant, une fois qu'on a l'animation que l'on veut, on va venir béquer, conformer toutes les pièces pour ne plus que leur mouvement soit généré en fonction du tag de dynamique, mais qu'on ait pour chaque pièce une clé sur chaque frame au niveau de la position bon, échelle et rotation. Comme ça, ça nous permettra l'export des pièces. Donc, pour faire ça, on a vu, c'est plutôt assez simple. Troisi est assez simple là-dessus. Donc, on clique sur notre objet fracture. On rappelle notre plugin Troisi et à l'onglet Bec, on choisit bien le temps sur lequel on veut béquer les pièces. Donc, 0, 150, parfait. Et on fait Bec Now. donc là, Troisi fait son petit calcul. Ça me laisse le temps de rallumer ma cigarette et de boire un petit café. Là, on peut voir que ça commence à être un petit peu lent. Alors, juste le temps qu'il fasse le calcul. Donc, en fait, on voit qu'on a 150 pièces. parce qu'il est écrit ici, c'est le nombre de pièces en fait qu'il a généré au niveau de la fracture. Et de ce que j'ai remarqué, une fois que Troisi a fait ce calcul-là, Cinema 4D, en fait, s'engorge un petit peu en mémoire. Donc, je pense que je vais enregistrer le projet et le rouvrir. Je pense que vous aurez le même souci que moi. Pourtant, je n'ai pas un PC qui est feignant, entre guillemets. Allez. 95, 96. 100%. Parfait. On va revenir en arrière. Et donc là, maintenant, on a bien toute notre petite animation. On va supprimer. Et non, on ne va surtout pas supprimer parce que je vais vous montrer quelque chose après. On va le déplacer sur la sphère d'origine, celle qui est pleine et qui n'est pas cassée, qui est entre guillemets jolie. Une fois qu'on a déplacé le tag, on va enregistrer. On peut voir que j'ai fait des essais déjà. Je vais enregistrer par celui-là. Vous voulez vous remplacer ? Oui, oui, oui. Donc, vous voyez, Cinema 4D peine un petit peu. On enregistre. Et je vais fermer Cinema 4D. Donc, normalement, derrière, on va avoir Real Flow. Coucou, Real Flow. Je vais le rouvrir. il va avoir une taille géante. Et fichier récent, Explosion Ball. Comme ça, on retrouve à nouveau notre petit projet et on aura quelque chose de plus fine. Donc, là, si je reprends, alors, je vais désactiver ici le tag de Dynamics, sinon, il va faire n'importe quoi avec les pièces. une fois que je l'ai sélectionné, dans l'onglet Dynamics, je décoche Activé. Donc, vous voyez, il est grisé. Donc, si je fais Play, j'ai bien mes morceaux qui s'explosent. Et si je fais apparaître ma sphère, donc ma sphère, elle va être là, elle est toute en haut. Elle ne bouge pas, elle ne fait rien. Donc, là, ça me va. Donc, une fois que j'ai fait ça, petite chose, c'est que pour faire en sorte, je vais recacher ma sphère, pour faire en sorte que ça soit propre, on va tout de suite faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on va mettre une texture transparente sur la sphère, parce que le but, c'est qu'elle soit transparente. Donc, le Cut Outside, hop, on va mettre le XT pour extérieur. hop, hop, on va juste activer le canal de transparence, on va mettre une réfraction, et puis, hop, il y a un petit peu de spécularité, tac, tac, et on va venir faire la même chose pour celle-ci. Donc, transparence, je ne sais plus combien j'ai mis, un 3, c'est là, ici, c'est intérieur, et au niveau de la spécularité, on va sélectionner les deux, CTRL-C, on va venir sur intérieur, CTRL-V, il ne veut pas, il était ici, CTRL-Z, donc, EXT, on sélectionne les deux, clic droit, ça ira mieux copier les valeurs, in, clic droit, coller les valeurs, tous paramètres, donc, et là, maintenant, si je lance un rendu, on va se percevoir qu'on a un petit souci, c'est que notre sphère qui doit être entre guillemets parfaite, le problème, c'est que, elle n'y est pas, parce que comme on a activé de la réfraction, sur chaque tranche de fracture, on a de la réfraction, donc, on voit tout de suite, dès le début, que notre sphère est fracturée, donc, ça, ça ne va pas du tout, alors que, si je cache complètement mes fractures, je vais refaire apparaître ma sphère, et que je vais prendre, par exemple, le matériel extérieur, et que je fais un rendu ici, là, hop, on retrouve bien notre sphère parfaite, donc, là, maintenant, l'idée, maintenant qu'on a nos pièces, c'est de faire en sorte que notre sphère soit parfaite jusqu'à la chute, et au moment où elle frappe le sol, elle disparaisse et laisse place aux morceaux, sachant que les morceaux fera faire l'inverse, ils n'apparaîtront pas de leur chute jusqu'à l'impact, et au moment où l'impact, on les fera apparaître, en gros, c'est du, c'est un jeu de cache-cache, donc, pour faire ça, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais gardé de côté le petit acte de dynamique pour être sûr d'avoir rigoureusement les mêmes paramètres pour que la sphère ait le même mouvement que les pièces. Donc, pour faire ça, on va déjà réactiver, déjà, je vais mettre en affichage Goro, classique, on va cacher les spines, ils ne servent plus à rien, on va réactiver ici les dynamiques, enfin, la dynamique de la sphère, mais par contre, premier, alors, pour faire tout apparaître disparaître, vous maintenez contrôle et en cliquant sur l'objet parent, ça permet comme ça de toucher à tous les morceaux, mais je vais faire juste apparaître rapidement, mais là, le problème, c'est que si je fais play, tout se passe bien, hop, donc c'est aussi maintenant l'avantage d'avoir, je dirais, béquillé l'animation, c'est que les pièces, du coup, comme ils ne sont plus influencés par une dynamique, par un tag de dynamique, la sphère principale, elle, n'est plus gênée par les petits morceaux, donc on voit que tout bouge en même temps, parce que là, tout est visible, si je recache les morceaux, notre sphère est bien pile dessus, et là, on retrouve les petites clés d'ailleurs, que j'ai mis pour, dans l'onglet collision, l'auto-collision, donc ces petits repères vont nous permettre justement d'afficher et masquer la sphère au moment où l'on veut et inversement pour les morceaux, donc, si je reviens au début, que je me place ici, donc là, si je ne dis pas de bêtises, c'est la dernière fois où on doit voir la sphère pleine parce que là, ils n'ont pas encore touché le sol, vous voyez, tout est encore parfait, et l'image d'après, pouf, ça s'est cassé, donc, à cette image-là, on va, sur la sphère qui est jolie, mettre, au niveau de l'onglet, base ici, visibilité activée, visibilité activée, et en maintenant, CTRL, activer la visibilité de la sphère, et l'image d'après, on va venir désactiver, désactiver, et mettre, CTRL, clic, clé pour masquer. Maintenant, on va faire l'inverse pour les pièces, donc là, les pièces, on les voit, c'est parfait, parce que ça commence à se casser, donc, on va venir sélectionner toutes les pièces, donc, je clique sur la première, je maintiens SHIFT, je clique sur la dernière, au niveau de la visibilité, je vais dire, activer, activer, je maintiens CTRL, j'ajoute une image clé, je retourne en arrière, et l'image d'avant, je veux que ça soit, les pièces ne soient pas visibles, donc désactiver, désactiver, je maintiens. et donc maintenant, une fois que j'ai fait cette opération, on va replier notre petite rosie, on va revenir en arrière, et si je fais un rendu, donc comme c'est transparent, vous n'allez peut-être pas voir beaucoup la vidéo, donc pour ça, je vais faire un petit rendu rapide, on veut juste la zone de choc, donc c'était de 0, allez on va mettre à 60, ça suffira, et on va faire un rendu tout de suite, j'aurais pu placer un petit peu mieux ma caméra, là, tac, le visualisateur, on va relancer le rendu, oui je ne veux pas enregistrer, donc là vous voyez, pour l'instant, on a notre sphère parfaite, et au moment de la chute, enfin au moment de la collision, pardon, on a bien la sphère qui se fracasse en plein de morceaux, comme on l'a déterminé, qu'on va laisser finir, tac, il a fini, on revient au début, et donc si on fait play, voilà, on a bien quelque chose qui est, ça marche plutôt pas mal, on a bien notre sphère pleine, et au moment de la collision, on a bien notre sphère qui se fracture en plein de morceaux, et donc on a pu comme ça appliquer notre matière transparente, avec de la réfraction et compagnie, pour que ça soit réaliste, et donc on va pouvoir la remplir, et au moment où ça pète, on a bien toujours le truc, et la même matière, donc ça c'est nickel, un petit contrôle S pour sauvegarder ce qu'on vient de faire, et pour éviter qu'il y ait un calcul toujours au niveau de la sphère, on va peut-être pouvoir ici conformer avec le cache, ça évitera qu'il calcule à chaque fois, tac, donc là comme ça, donc ça fait un petit peu bizarre au niveau des morceaux, parce que quand on quand il s'éparpille, on a l'impression qu'il y a une matière, mais non, il n'y a pas de matière, c'est de la transparence, donc voilà un petit peu la première partie, qui était de, d'avoir ici, une, tous nos objets, tous nos objets fracturés d'un côté, avec une image clé sur chaque frame, afin de pouvoir les exporter vers un logiciel tierce, en l'occurrence nous, ça sera RealFlow, notre sphère, entre guillemets, parfaite, qui nous permet d'obtenir un début d'animation avec une, avec la texture transparente et les réfractions et autres, pour obtenir quelque chose de réaliste et de ne pas fracturer tout de suite, comme on a pu voir, et entre guillemets, on est maintenant, on a une scène prête à pouvoir exporter vers RealFlow, donc, on va faire une petite coupure là pour éviter que le tuto soit trop long et on va revenir dans une deuxième partie qui sera maintenant la partie export de ces pièces vers RealFlow et gestion et traitement et qu'est-ce qu'on va faire dans RealFlow pour ajouter du liquide. Je vous attends tout de suite pour la deuxième partie.